... Enrique Pusselier qui est le réalisateur de Dernes jours à Chilati et puis Eurydice Da Silva qui va poser des questions à Enrique Pusselier Eurydice Da Silva, vous êtes doctorante en portugais et en cinéma à Paris-Dantère et puis vous êtes par ailleurs cinéariste Et puis Enrique Pusselier, j'ai une longue liste de réalisations En tout cas, vous réalisez votre premier film, Obrafe, en 2005 qui est sélectionné à Locarno et nommé au César 2006 Il sera le court-métrage le plus récompensé de l'année dans les festivals internationaux Votre film suivant, Babel, sur la Chine contemporaine coproduit par Arte On sera récompensé du prix Unifrance et récompensé dans une vingtaine de festivals Toujours sur la Chine, vous avez réalisé aussi la Hawaii Vous avez aussi fait un film très particulier en 2013 un documentaire d'histoire s'appelle Une journée sur la vie des dictateurs qui a été décrit par le journal Le Monde comme une expérience inédite et vertigineuse une performance historique, technique et artistique, un travail titanesque Voilà, enfin en résumé, vous êtes couvert de prix et vous totalisez un nombre spectaculaire de sélections dans les festivals Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Aledric qui va poser quelques questions à Aledric et puis après vous pourrez poser des questions à Aledric également Merci beaucoup, il m'en est bien Et merci Aledric, c'est très beau film Alors comment vous avez entendu parler de Shibati ? Et comment avez-vous appris que ce quartier allait être détrui ? En fait j'ai découvert par hasard Shibati parce que j'allais beaucoup en Chine et je voulais connaître cette ville de Chongqing qui m'intrigue qui m'intrigue beaucoup, c'est une des villes sinon la ville qui s'est transformée plus rapidement en Chine et j'avais déjà vu le phénomène à Shanghai et tout ça mais là c'est... ça a été très très rapide quoi en disant qu'un vent, en gros, Chongqing c'était plus ou moins tout, comme je suis bâti, il y a quelques immeubles des années 50 près et puis ça a explosé, donc j'ai voulu aller le voir C'est le barrage des Fragorges, pour ceux qui connaissent en fait, qui a inondé la nécessité de déplacement de beaucoup de gens et donc on montait la Chongqing, donc la ville, en plus de mouvements général en Chine, des campagnes solides et des villes se remplissent très vite il y a eu ce phénomène là, que toutes les populations qui étaient où les zones étaient imondées par le barrage sont montées à Chongqing et donc je suis arrivé là-bas et par hasard donc... pas par hasard non parce que... on le voit, ce quartier est en plein centre, c'était le dernier vraiment, le tout dernier quoi donc quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait filmer quoi et puis en dessous, je suis revenu et puis c'est devenu un film Donc la première fois que vous étiez allé, donc les premières images qu'on voit, c'est pas la première fois que vous êtes dans le quartier en fait ? Alors, si quand même c'est... bon en tout cas c'est le premier voyage, mais j'avais déjà quand même entraîné une petite semaine parce qu'au début je cherchais... j'avais enquêté un petit peu quoi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Chongqing et on m'avait dit qu'il y avait encore des paysans qui avaient été dans la banlieue en fait qui avaient été encerclés par les tours quoi, c'est-à-dire que l'expansion de la ville avait été si rapide qu'il y avait encore des paysans au milieu des tours et en fait moi quand je suis arrivé c'était terminé, on en a trouvé un, c'était hyper compliqué, on en a trouvé quelques-uns mais c'était pas... voilà c'était un peu trop tard quoi, quand on s'en finit là-dessus et puis après je suis tombé sur Chibati quoi, c'était évident parce que bon c'était... Donc finalement le sujet a changé ? Ouais voilà, et donc les premières scènes bah c'est au bout de trois jours à Chibati et puis il y a eu une journée comme ça où on s'est fait plein de trucs quoi, on prend une scène, des gens très petits, et puis d'un coup il y a des jours où il ne se passe rien, après il ne se passe rien et puis d'un coup il y a eu pas mal de batterie et de carton Oui c'est ça, puisque vous étiez tout seul en fait, c'est ça ? Vous étiez tout seul avec une caméra peut-être deux, parce que des fois on voit que le petit garçon vous filme ? Alors non, ça voit là, j'écoute le téléphone, c'est le moment où je prends la caméra, j'ai pris mon téléphone pour le film D'accord, vous étiez tout seul, et ça a duré combien de temps le tournage ? Et bien, après 12 jours, 3 ou 6 mois D'accord, et pourquoi ce l'habitude de faire entre temps ? Qu'est-ce qui se passait quand on... dans le trou des 6 mois entre les 6 mois ? Ah bah j'ai terminé 10 heures ! D'accord ! Et puis il fallait traduire Oui Il fallait traduire, c'est le genre de film évidemment, dans l'instant je n'ai pas encore gagné un film, donc on ne peut pas non plus y aller à l'année Il fallait que je prenne la critique, et puis euh... Contrairement à ce que monsieur dit, ça s'est dit que vous êtes failli, enfin le film ? Non bah là pour le coup, et c'est vrai que c'est un film qui n'a pas du tout été financé avant quoi, je suis tout seul après j'ai produit et voilà, puis à la fin j'ai beaucoup été par mariage, production, et puis à la fin, les films d'ici ont eu envie de m'aider à finir, et à le... mais donc voilà et donc 6 mois c'est surtout qu'il fallait faire bien, c'est du talent, c'est du genre de singulé, donc c'est pas si facile de trouver des gens qui comprennent, ensuite il y en a qui comprennent mais en fait on rencontre quelqu'un d'autre bien que ce qu'on m'a dit c'était pas ça, etc, et finalement j'ai trouvé une fille géniale qui a tout fait quoi, donc franchement, au moment du montage Ouais, en fait quand je tournais, je revenais, je traduisais, je commençais à monter, à voir un petit peu, je repartais, je fais un peu près ce que je voulais, et puis j'en revenais, c'est ça, enfin quoi quoi Et donc quand vous êtes, vous avez essayé d'apprendre le chinois un petit peu ? Ah ouais, depuis 2005 alors, mais c'est trop dur, c'est trop dur C'est trop dur, c'est trop dur Parler de certaines choses et puis vous définir, donc c'était pas radar ça ou ? Ah bah je finis tout, ça c'est l'avantage du numérique, hein, c'est en délicieux, enfin tout comme ça, donc le... Non je ne comprenais pas, après je suis revenu avec... C'est assez... Amusant finalement, hein, quand c'est très sensif, parce que bon, c'est pas ce qu'on a pour rien, quoi, mais il y a des trucs en dessous, il y a des grosses déceptions d'ailleurs, à la tradition, on pensait que c'était ça, c'est bizarrement quelque chose, et puis à l'envers, il y a des sorties de la merveille, bon, la dame, alors elle, c'était carrément infernal, parce que... C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est avec la bouche, c'est magnifique, tout ce que tout, donc là, regardez, 3% sont un film à l'hôtel, mais c'est... Et le petit, bon, mais il ne part pas beaucoup, c'est plus ailleurs, ça part aussi... Et voilà... Ouais, c'est communiqué par des dessins aussi... Ouais, et puis non, mais bon, pour moi, l'important, c'est que... Les gens que j'ai choisis, et qui sont vraiment bons choisis, se sentent bien. Donc, après, j'ai une façon d'être, au fil du temps, il faut savoir que, enfin, moi, je trouve que les Chinois, d'une manière générale, plus attendre Chine qu'Afécan, enfin, d'une manière générale, ils sont très aimables, en tout cas avec les étrangers, et, bon, on a fait un temps beaucoup de mots. Donc, c'est assez facile de jouer, de créer quelque chose, enfin, par exemple, quand on fonctionne avec quelqu'un, c'est vraiment chouette de se filmer dans pas mal de pays, j'ai jamais eu le temps de... j'ai jamais été aussi agréable qu'en Chine. Il y a un point qui a attiré mon attention, c'est quand Madame William, c'est son nom ? Oui, après, je suis... C'est belle, c'est vraiment une artiste, comme vous dites, c'est pas juste une collectionneuse, en fait. La vie, c'est un musée pour elle, et c'est vraiment flagrant quand elle change de maison, et qu'elle vous amène voir cette moitié de cheval qui rentre dans la maison comme une installation de l'arbonferme. Et, à un moment, vous lui écrivez un mot, et on voit qu'elle est très émute, vous l'écoutez, et puis vous vous intéressez à ce travail. Qu'est-ce que vous avez marqué ? Ça me semblez dire, je suis très heureux d'avoir rencontré l'artiste. Oui, c'est vrai, je revois le... En tout cas, oui, je suis très heureux d'avoir rencontré l'artiste de Shibati, c'est sûr, et puis ça me fait un peu de... Je vous remercie de m'avoir accueilli comme ça, voilà. D'accord. Mais en fait, là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a... Ce jour-là, j'avais quand même quelqu'un avec moi. C'était pas le cas après, quand on part la première fois dans la nuit, évidemment, et puis quand on part après, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, j'étais seul, et tant mieux. Mais là, ce jour-là, j'étais avec quelqu'un, ce qui était important parce qu'il fallait... J'avais quand même posé, quoi. Et donc, en fait, elle, après, elle a traduit ce que j'avais écrit. C'est pour ça qu'on la voit après, elle lit le truc, là. Après, elle, ça m'a traduit dans un chemin. Mais... Elle a aidé tout ce temps. Parce qu'elle, est-ce qu'il n'y a pas comme un artiste, elle me disait... même, c'est pas un musée, il est montré, c'est... Mais, n'importe si, quoi. Elle sait très bien que chaque objet... Encore une fois, en finant un peu de temps, mais... Elle a une histoire, une situation politique et tout, c'est génial. Donc, elle parle aussi des gens qui viennent voir... Qui viennent voir ces objets qu'on a mis. Donc, elle s'est connue pour ça. Voilà, pour la plupart des gens, même ceux qui l'aiment bien, c'est quand même une foubette. Donc, elle, elle a... Même des gens sympathiques, hein. Là, tu me demandais... Après, c'est pour là qu'un artiste... Effectivement, là, il y a un côté qui dit... Qui demande qu'elle va être détruite en combien de temps. Après, je lui ai demandé... Vous en pensez quoi ? Parce que lui, il la connaît plus par un plan. Elle l'a recueillie, mais les trucs, à un moment, il a... Donc, c'est essentiellement. Et il dit... Bah, c'est un moment tout près, là. Voilà. Alors qu'elle... Alors qu'il est essentielle, quoi. C'est un moment aussi, hein. Pour les gens... Alors, votre film, c'est aussi un travail sur la mémoire. On voit cette scène avec Monsieur Li et votre traducteur du jour, qui explique ce que vous faites. Et puis, il dit... Il s'intéresse particulièrement à ce qui va disparaître. Est-ce que c'est vrai pour d'autres films que vous réalisez ? Ou est-ce que c'est un thème que vous n'explorez que dans le documentaire ? Non, non, c'est vraiment, en fait, c'est le... En faisant ce film, c'est ce dont je me suis rendu compte. C'est qu'après, je fais toujours le même film. Donc, le premier à Barcelone, c'était ça. À Shanghai, c'était ça. C'était ça, c'était ça. Mais tout à part sur autre chose, c'est qu'un film rend plus... Là, il faut beaucoup... Un gros, on voit, et puis il y a une chaîne, et tout un truc. Mais tout ce qu'ils ont travaillé par semaine, c'est tout ça, ouais. D'abord, préserver ce qu'ils ont conservé, quoi. Enfin, avec la caméra, et puis on sait de transmettre l'émotion. C'était réussi. Merci. Vous avez des questions ? Bonjour. Bravo pour le film. Dans les premières scènes, le choix de ne pas être accompagné de l'interprète, ça tient au manque d'argent ? Ou c'était un choix artistique de toutes les premières scènes ? Il y a que les Chinois qui parlent, et on voit qu'au moins, il y en a rien. Enfin, il n'y a pas de dialogue. Donc, vous êtes largué à l'intérieur de ces quartiers. C'est un choix artistique de ne pas entretenir un dialogue avec un... En fait, à ce moment-là, moi, je ne sais pas encore que j'ai encore un film. Donc, je suis là pour filmer, pour voir ce qu'il fasse, pour découvrir. C'est l'aventure, c'est ce que je préfère d'ailleurs. C'est l'aventure, c'est l'aventure, c'est le reste. Les mois de montage, oui, c'est beaucoup moins gros. Et donc, à ce moment-là... Alors, l'argent, de toute façon, je suis allé comme ça, je suis allé avec un vaporiste et puis... D'accord, le projet s'est fait petit à petit. C'est un peu plus petit à petit, mais... Par contre, c'est vrai que depuis 10 ans que j'étais en Chine, le fait d'être seul et de ne pas parler d'avant. Enfin, je parle des 15 mots un peu bas, quoi. J'étais au début, pas forcément une volonté. Donc, j'ai eu pour pouvoir filmer, bon... Ça crée quand même des situations qui ne coûteraient pas si j'étais accompagné. Et ça, j'ai trouvé, au fur et à mesure, ça devait être plus intéressant, quoi. Et par exemple, il y a plein d'exemple, et toute la dernière partie avec la dame, là, quand on va au supermarché, quand on va chez son fils, en fait, on a perdu la traductrice dans le carrefour, là. Vous voyez, à un moment, elle est dans le milieu des voitures. Et là, la traductrice, elle s'est perdue... Enfin, elle n'a pas traversé. C'est quand même un peu... Voilà, la rue, mais bon... Elle beurre. Et là, on l'a perdue. Et heureusement, en fait, parce que les filles passent après entre nous, quand elle me parle, quand elle me dit on va voyager avec les photos, quand elle me prend des gens, et c'est... Elle me l'aimait s'il y avait la traductrice. Elle parlait à la traductrice, il m'aurait été évident. Moi, j'aurais vraiment fait une question, ça aurait été un autre... Regarde, on sortait, quoi. Et c'est vrai que cette façon de faire, ça, c'est quelque chose... très importante. C'est original. Que j'aimerais poursuivre, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de différent, quoi. à découvrir dans le moment de cette partie. Je trouve assez courageux, parce qu'en fin de compte, on... Nous ne parlons pas la langue, on ne savait jamais si la situation peut dégénérer, s'il y a de la... Par exemple, les... Oui, alors, je vous dis, d'une manière générale, en Chine, il y a deux choses. Je pense que culturellement, vraiment, être étranger en Chine, c'est... C'est agréable. Donc, un peu déveillable, un respect, voilà. Et puis, de toute façon, parce que même là, encore, je suis bâti, ça va, mais dans d'autres voyages, c'était dans des soi-disant des quartiers chauds, etc. Mais il se trouve que c'est une dictature que la police ait été. Et que... S'attaquer, enfin, d'une manière ou d'une autre, à un étranger, ça coûte très très cher. Donc, même avec mon matériel dans des endroits où ils sont très pauvres, avec des caméras quand même, et où on aurait pu risquer des choses. Enfin, c'est ce que nous disait en tout cas, mon ami qui m'a accompagné maintenant de virer. Oui, quand on va dans des villages, il y a des villages quand même où la vie est très très dure. Encore en Chine, surtout, il y a des gens qu'on aimait. Et ma caméra, elle veut faire vivre une famille pendant tout de temps, hein, maintenant. Donc... Mais, je dis, culturellement, les gens sont, d'une manière générale, très aimables et pas violents. C'est un pays violent, la peine de mort est fermée. socialement, il y a plein de choses. Mais, les gens qu'on rencontre, comme ça, sont... Je suis allé en Libye, en Russie, en Libye, je peux dire que je faisais, je faisais pas du tout pareil, avec ma caméra. Je faisais, je faisais pas comme ça, quoi. En Chine, c'est, c'est assez agréable, à partir du moment où on ne pose pas de questions, on n'a pas de micro, on n'a pas une interprète, parce que là, dès qu'on est visible, la police arrive, elle arrête le tournage, quoi. Et donc, la dernière question, du point de vue pratique que ces gens-là, sont complètement délocalisés dans les tours. Du point de vue professionnel, est-ce que le gouvernement est obligé de leur trouver un emploi ? Parce que je pense que l'économie est complètement différente au milieu de ces tours. que, alors là, qu'est-ce qui se passe ? De toute façon, j'aimerais bien tourner pour les revoir, bon, ça c'est personnel, pour comprendre plus, et pour savoir, voilà, la suite de l'histoire, et puis... Vous ne l'avez pas posé de question au moment où vous allez débringer pour savoir ce qu'il allait faire pour comme des métal ? Bah, elle continue, hein, à... Il est plus classique ? Ouais, c'est des trucs, voilà, elle n'a pas toujours, elle est vraiment, hein, qui a un job de vie, c'est pas mal, quoi. Elle vit du ramassage de classique ? Bah oui. Ça suffit qu'on est en Chine. Bah je vous dis, elle encore, elle donne son argent aux jeunes qui... les minggongs, les boulevés paysans, qui est logés chez elle, c'est que non, il y avait ça quand même, comme son rôle. Bah en fait, les qui ne payaient pas et tout, ils disaient que c'était un petit armami, elle leur fait à manger, elle s'occupe de tout le monde et tout, et en plus, quand elle revient d'avoir vendu son sac à un euro, les jeunes, ils disaient d'amis, c'est plus d'argent, je peux le prêter avec le truc, et ils lui rendent un mec. Je m'en racontais ça aussi. ça va me dire, mais en fait, elle est un peu... trop... trop subie, trop candide. Et heureusement, il y a eu beaucoup d'autres situations où j'ai dit que ça m'est très apaisée, qu'elle est très indépendante. Voyez, c'est-à-dire qu'elle est... elle est incroyable parfois, et... et il y a des fois où elle a eu un peu d'esprit sur les situations, sur ce qui se passe, entre la police, entre l'advocataire, entre tel qui donne l'argent, tel qui donne certain, en fait, elle est parfois. mais... et le père, lui, il est toujours avec sa mère, voilà, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils allaient, ce qu'il s'appelle, le trajet, tous les jours, pour revenir tous les jours, le matin, il y a une heure et nuit, pour aller revendre leur pastèque et la nuit. Devant la nuit, on peut revendre leur pastèque, matin et soir. Et ils disaient qu'il y avait un... C'est-à-dire qu'ils s'achètent dans le marché, en gros, et qu'ils revendent aux États-Unis ? Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir plus loin, mais après ils ont reconnu ça. Et donc, d'ailleurs, il y avait une maison, il y avait une pièce, il y avait une boîte, une pièce, rempli de pastèque, avec un melon vert, dans la pièce, il y avait 30 pastèques, comme ça, et donc, ça lui dit que les ventes, c'est comme ça pourri. Tu vois, la dame, elle est gros et tout, mais elle a une pression énorme. Ils ont moins, ils n'ont pas l'argent, et que chaque pastèque, c'est pourri, il faut bosser, il faut bosser, et quand elle... Et le père, il est vraiment adorable, mais c'est vrai que... c'est quand même... dans la boutique. Donc, ils font comme ça. Merci. Bonjour. Oui. Mes chers amis français, voici un chinois, je suis un chinois, je suis un des études à Paris maintenant. D'abord, je dois vous dire que, pour comprendre votre film, je dois voir le sous-titre français, parce que l'accent est trop fort, donc je ne veux plus comprendre. une première question. Quelle est votre motivation ? Une motivation pour vous faire ça ? Et, alors, j'ai un peu répondu tout à l'heure, moi je travaille depuis longtemps sur les mondes, la thématique d'un monde qui disparaît, et vous l'avez vu, vous étiez où ? J'étais où ? Ah bon ? Ah en Chine ? Ah en Chine ? Ah en Chine ? Mon ville d'origine, ça s'appelle Zhongzhou, c'est le chef lieu de Hong Kong en province. D'accord. Oui. Et c'est une grande maison quand même ? Euh... C'est... Oui. Et voilà, moi j'ai vu plusieurs villes en Chine, où... les vieux quartiers, à Shanghai c'est des lilongs, à Pekin c'est des boutons, et tout ça. On est paru ? Euh... J'ai fait une année, des études superfures. 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 Voilà. Vous voyez les boutons, encore quelqu'un pour en garder quelques-uns, si vous voulez, des lieux... Et donc, le... Pourquoi... Pourquoi je vais filmer ça en Chine ? Vous voulez dire ? Parce que... Euh... En fait, cette thématique qui m'est chère, d'un monde qui disparaît, est extrêmement puissante en Chine. Puisque les transformations qui ont eu lieu depuis vingt ans en Chine, euh... sont équivalentes à ce qu'on a pu connaître en Europe, en... on a été dit, enfin en... des comparaisons, mais en tout cas, c'est extrêmement rapide. Oui. Et extrêmement... Euh... C'est énorme. La force... Donc tout est... plus fort, plus... des transformations. Oui. C'est vraiment difficile pour moi de rester tranquille. Parce que... je trouve que... dans le cliché, dans votre cliché, il y a des problèmes de human rights. Euh... Par exemple, le... le petit garçon, dans le film là, ce que vous présentez, il a... il a... la vie est pure, ce qu'il a dit. Euh... Mais... C'est une blague, hein? Euh... Non, c'est pas le garçon, c'est... Écoutez, ouais. Oui, oui. C'est le traduit par le chinois. Euh... Donc je ne sais pas le chiffre exactement, mais à cause du développement chinois, il y a centaines de millions de chinois ne restent plus pauvres. c'est... Oui. Oui. Donc là, nous sommes en train de sauver le problème. Parfait. Mais parce que, comme ce que vous dites, nous sommes une pays, euh... vraiment large, non ? Non ? Non ? Donc il y a... Trop de... Mais vous, en fait, vous voyez dans ce film, quelque chose de physique, sur la chine, c'est comme... Euh... Une image négative, quoi. Euh... Peut-être que je suis trop... au fond du monde... Non, non, mais je comprends très bien. En plus, d'une manière générale, souvent, les jeunes comprennent pas bien... Euh... Enfin, moi, je connais beaucoup les chinois. Et euh... Souvent, les jeunes, même ceux qui m'accompagnaient, en fait, des traducteurs au début... Euh... Par exemple, ils étaient jamais rentrés dans Shibaki, et... Ils ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. À un quartier aussi... Parce que... Évidemment, moi, je filme quelque chose, un monde qui disparaît, c'est-à-dire avec un regard nostalgique. Vous me dites, c'est le sujet, hein. Si je m'en promets, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire, euh... Je trouve ça... Contentif. Ouais, enfin, disons, ça me fait quelque chose de voir cette façon de vivre, où tout le monde vit ensemble, où les portons ouvertes, où les voisins vivent ensemble, etc. Euh... Ça me fait quelque chose, de voir ça qui disparaît. Mais d'un autre côté, Shibati, moi, peut-être que je l'ai découvert, c'était déjà une... euh... poubelle. Parce que ça avait été euh... Il n'y avait plus de serviteur. On a sa vie de l'argent à l'héberra, etc. Donc, beaucoup de gens me l'ont rencontré dans le quartier et étaient très contents d'aller dans les deux. Vous voyez ? Voilà. Il trouve que... on peut pas garder ces deux quartiers, je suis tout à fait d'accord, moi. C'est pas un film critique. C'est à aucun jugement. J'ai suivi juste la vie de ces deux personnages. Il trouve que le gouvernement chinois, en reloge, et notamment à Chongqing, parce que là, Shanghai, ça a été beaucoup plus violent, beaucoup plus compliqué, les expulsions, c'est ce que j'ai dit, moi, il y a 10 ans. Et notamment à Chongqing, grâce au maire de gauche, c'est-à-dire communiste, les choses ont été faites assez correctement. Les expulsions, etc. ont été faites assez correctement. Et... Moi, je ne critique pas. Je pense, au contraire, qu'un film qui, enfin, ne pose pas aux Chinois la question des droites. L'homme sur l'hémogénalie qui a vécu 10 ans, en France, qui est dans la liste, les Chinois, donc connaît très bien la France et la façon de passer des Français. Oui. Et cette volonté qu'on a d'exporter nos idées. Et à jour, à jour, il commence à me fatiguer, vous les Français. Parce que, on ne gère pas un pays d'un milliard 700 millions d'habitants comme un pays de 50 millions d'habitants. Et moi, qui connaît depuis que la Suisse pour l'arrivée personnelle, où c'est de la démocratie directe, je leur dis ça aussi. Ils disent, non, mais c'est bordel, chez vous, en France, je leur disais qu'on ne gère pas 700 millions d'habitants comme 300 millions d'habitants. Et l'autre chose, c'est que la Chine sort d'un passé récent extrêmement dur. Oui. Donc, la question des droits de l'homme qu'on pose sans cesse le directeur chinois, je trouve qu'elle est délicate. En tout cas, ce n'est pas mon rayon noir. Ce n'est pas mon terme. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a tellement de débats, de films, d'images, clichés, justement, sur la Chine, la pollution, etc. Qu'un film comme ça, c'est un autre regard sur la Chine. Maintenant, j'espère que vous n'avez pas tout compris. Parce que moi, mon souhait, c'est certainement pas de heurter des Chinois. Vous voyez ? C'est certainement pas de présenter une image négative de la Chine. Il y a énormément de gens, et vous ne vous en êtes peut-être pas compte, qui ont une idée des Chinois catastrophique en France. Si vous allumez les news, tous les jours, on voit des gens avec des masques sur des vélos dans une ville qui pue, avec du charbon partout. Et moi, je montre des gens qui rigolent, des gens qui sont aimables avec moi, des gens qui m'accueillent, des gens qui me font confiance. Et c'est vraiment ça. Mais je m'attendais dans les débats à répondre à des Chinois. Parce que je sais que, évidemment, pour un Français, pour un Occidental, tout ça, c'est très exotique. Et c'est exactement pareil quand j'avais fait mon film sur Barcelone. Pour moi, ce qui m'importait le plus, c'était comment le film avait été reçu par les Barcelonais qui connaissent la situation, qui connaissent le quartier, et savoir s'ils allaient trouver que c'était un regard qui était juste sur ce qui se passait, de l'Union. Bonjour. En fait, je ne voulais pas parler, je ne voulais pas participer à ce débat d'abord, mais je voudrais, en fait, c'est mon compatriote qui m'a suscité à aussi réagir à ce regard de l'extérieur que vous avez. En fait, moi, en tant que Chinoise, je ne vois pas autant de problèmes liés aux droits de l'homme. Mais au contraire, je vois que vous avez vu beaucoup de bonté chez les Chinois quand vous filmez la manière que vous filmez les histoires qui se passent là-bas réellement. Tout d'abord, il y a aussi le lien entre les parents et les enfants et le bon accueil qu'on donne vis-à-vis d'un inconnu qui vient en plus de l'étranger. Je trouve que vous avez fait un bon enregistrement du passage à la modernité qui a lieu réellement en Chine que moi-même, en tant que Chinoise, je n'aurais pas à avoir la même vision ou la même patience pour filmer tout ce processus pendant un an et demi. Mais je comprends très bien aussi la réaction de mon contre-athéos et c'est que parce que nous, en tant que Chinois, on est... Dès que... Dès que... Oui, c'est des critiques qu'on reçoit ici en France et dès qu'on sait qu'on est Chinois, on va commencer à nous critiquer en utilisant des mots comme la démocratie et qui est vraiment une notion occidentale. On a tout à fait une société différente. Ça ne s'applique pas à tous les groupes des mots qu'on vend en Europe. Et donc, les droits de l'homme aussi. Vous voyez bien que malgré la pauvreté par contre les autres dans laquelle ils vivent, mais ces gens gardent tout à fait bon humeur, l'amitié et toutes les bonnes choses chez les hommes. Parfait. Je ne crois pas que... En fait, je crois que de toute façon, il va falloir... Mais pour vous répondre, c'est que le problème des droits de l'homme, en fait, est totalement inexistent dans ce film. C'est vu que, dès qu'on parle de Chine, il y a trois thématiques, c'est une bonne position des discussions, que là, il ne s'agit même pas des discussions. Il s'agit d'un phénomène social sans jugement ni rien. En tout cas, je suis content que vous trouviez que ça présente une image différente et pas négative. en tout cas, c'est ça que j'ai vu. En tout cas, j'ai bien reçu des genres de trucs qui sont beaux, des personnages, qu'ils sont touchants. Voilà. Après, on va être dans une tour... Très bien. On l'a ressenti comme ça. Oui, absolument. Oui, je pense. On va prendre les... Je comprends aussi que les jeunes ont pas forcément envie qu'ils ont par pays comme une poubelle avec des immeubles. Vous voyez ? Parce que c'est facile aussi, vous voyez, de... Oui. Non mais en tout cas, c'est très bien que ça passe débat et c'est très bien qu'on échange. C'était du jeu. En tout cas, merci beaucoup Annelie. Merci beaucoup Eurydice. Voilà. Je rappelle que Dernier jour à Chibati est en compétition en ce moment au cinéma du réel donc dans la section compétition française. Voilà. Donc, restez à la fin du festival. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup.